Bonjour, aujourd'hui notre tuto Elren Bolum va nous apprendre à faire le bracelet chéri, puisque sweetheart signifie chéri en anglais, qui est un bracelet de niveau intermédiaire. Voilà ce que vous pouvez obtenir, vraiment une très jolie forme, qui ressemble d'ailleurs à la forme d'un coeur. Donc, pour faire ce bracelet, il va nous falloir 24 élastiques A, 24 B, 14 C, le fermoir et puis bien sûr le métier à tisser et le crochet Ren Bolum. Nous choisissons pour ce bracelet, le violet, le rose et le blanc. Préparez bien votre matériel avant de démarrer. Et nous plaçons maintenant les élastiques. Pour démarrer ce bracelet, assurez-vous que votre partie centrale a été bougée de manière à ce que les trois premiers supports soient sur le même niveau. Comme ceci. Et nous allons pouvoir démarrer le bracelet. Donc, vous voyez le schéma qui se trouve à votre gauche. Nous allons commencer par le premier élastique, le 1A, voilà, qui se positionne du support central vers la gauche. Nous renouvelons la même chose avec le 2A, mais cette fois-ci nous allons vers la droite. Puis le 3B qui lui se met en diagonale, comme ceci, voilà. Et le 4B en diagonale également vers le support central. Donc, nous avons une figure de triangle. Il ne reste plus qu'à ajouter le 5M élastique, le 5C, voilà, sur la partie centrale. Donc, nous renouvelons le schéma une autre fois. Donc, nous partons du support central, le 1A vers la gauche, le 2A vers la droite, le 3B qui va être positionné en diagonale de la gauche vers le centre, voilà. Le 4B, lui, de la droite en diagonale vers le centre. Et nous finissons avec le 5C sur les deux supports de la rangée centrale. Voilà. Et donc, ce schéma va être répété sur toute la longueur du métier artificiel. Voilà. Donc, vous respectez bien l'ordre, puisque c'est important pour la manipulation par la suite. Comme ceci. Il suffit, en fait, de faire le schéma d'un triangle, puis de rajouter au milieu l'élastique central, voilà, qui est le blanc sur le modèle. Voilà. Donc, nous terminons avec le tout dernier schéma, comme ceci, voilà. Donc, les élastiques en diagonale, puis l'élastique central, l'élastique blanc, voilà. Maintenant, sur ce dernier support central, nous allons, comme d'habitude, rajouter un élastique capuchon que l'on étire, que l'on tourne pour obtenir une forme de 8, que l'on replie sur lui-même, et que l'on vient mettre en place sur le support central, comme ceci. Voilà. Et nous allons pouvoir manipuler nos élastiques. Donc, pour cela, vous retournez le métier à tisser, de manière à ce que la flèche rouge pointe vers le bas. Et nous allons commencer à manipuler nos élastiques. Donc, le schéma qui apparaît vous montre dans quel ordre manipuler vos élastiques. Donc, nous commençons par le 1C, qui est le blanc du milieu, comme ceci. Puis, nous allons partir vers la gauche avec l'élastique rose. Nous reproduisons la même chose à droite avec le 3B, l'élastique rose également. Et nous allons passer aux élastiques mauves, le 4A, que l'on met de la gauche vers la droite, et le 5A, qui, lui, va de la droite vers le support central. Voilà. Et nous répétons ceci une deuxième fois, de manière à ce que vous suivez bien. Donc, support central, nous allons chercher l'élastique blanc. Voilà. Et on le met vers l'avant. Maintenant, nous passons au rose, donc le 2B, comme sur le schéma, qui va s'enrouler vers la gauche. Puis, le 3B, qui, lui, s'enroule vers la droite. Donc, quelque chose de très symétrique. Et nous passons aux deux mauves, le 4A, que l'on remet vers le centre, et le 5A, qui, lui aussi, se remet vers le centre. Voilà. Et vous renouvelez cette opération sur toute la longueur du long. Donc, le 1C, on part du centre, puis on va avec les roses et les violets. Voilà. Donc, je manipule d'abord l'élastique blanc, puis les deux élastiques roses, et enfin les deux violets. Voilà. Donc, suivez bien le schéma. Voilà. Respectez bien l'ordre des couleurs. Prenez votre temps. Et voilà, vous terminez par vos deux derniers élastiques. Donc, les deux violets se regroupent sur la partie centrale. Voilà. Finissons maintenant notre bracelet. Voilà. Donc, sur la partie centrale, nous allons glisser le crochet, venir y accrocher un élastique. remonter le crochet, raccrocher l'autre extrémité de l'élastique, bien le pousser comme ceci, pour pas que notre bracelet s'en aille. Et ensuite, on enlève nos élastiques du support du métier à sisser. Voilà. Je l'ai brassé. Il ne nous reste plus qu'à faire une petite extension. Donc, vous reprenez votre métier à tisser, flèche en bas. Et nous allons rajouter quelques élastiques. Il en faut un minimum de 4. Après, on peut en rajouter autant qu'on le souhaite par rapport à la largeur du poignet. Voilà. Une fois que vous avez disposé vos élastiques pour l'extension, nous allons venir accrocher au dernier élastique l'élastique capuchon que nous avions mis en place sur notre bracelet tout à l'heure. Nous l'accrochons comme ceci. Et nous venons manipuler de nouveau les élastiques de la future extension. Voilà. Rien de difficile. Une fois le dernier élastique manipulé, vous l'étirez jusqu'au support central de manière à faciliter le positionnement du fermoir sur la partie qui est bien tendue. Voilà. Vous faites glisser le fermoir à l'intérieur. Assurez-vous que l'élastique est bien sécurisé. Et maintenant, vous pouvez enlever votre extension. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à accrocher l'autre extrémité du bracelet au fermoir. De la même manière, on étire bien l'élastique pour faciliter le positionnement du fermoir. Et vous venez de réaliser un très joli bracelet sweetheart embrassé d'amour. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.